bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast peut-être l'épisode 2 aujourd'hui je vais vous présenter de la couture du tricot et ma nouvelle machine qui est là ceux qui me suivent sur instagram vous avez déjà vu la plupart des coutures et des tricots vous avez vu aussi la machine n'hésitez pas pour ceux qui ne me suivent pas je suis assez active sur instagram sous le pseudo mademoiselle couture voilà je suis assez active dessus donc n'hésitez pas à me suivre on va commencer tout de suite par le tricot parce que c'est là où j'ai moins de choses forcément il fait chaud en ce moment j'ai pas très envie de tricoter aujourd'hui lundi 13 juin je crois actuellement il est 7h30 il fait 25 déjà nous avons une journée à quasiment 40 environ donc clairement je n'ai pas envie de tricoter mais je vais vous montrer ce que j'ai fait dans le dernier podcast je vous disais que j'avais participé à un test et donc c'était le test de atelier mini pour le t-shirt beau rivage qui est là voilà le t-shirt beau rivage que j'ai fait dans un coton merino de clinting for olive ou coloris c'était un coloris un peu corail je ne sais plus le nom je vous mettrai de toute façon toutes les infos dans la barre d'infos vous avez le patron le tissu à chaque fois associé ou la laine associée les références importantes donc voilà il est d'une douceur énorme alors il tient un peu chaud parce que il ya du merino dedans donc pour les soirs un peu frais c'est hyper agréable donc voilà c'est un petit t-shirt avec une goutte dans le dos le petit bouton je l'avais en stock petit bouton en bois je trouvais ça sympa la construction est assez simple on commence par on commence par les demi dos pour faire la goutte qu'on met en attente on reprend pour faire les demi devant il me semble peut-être je l'ai tricoté il y a un petit moment donc il me semble que c'est ça mais on reprend les demi devant c'était ça voilà on passe on fait les augmentations il y a des rangs raccourcis moi je fais toujours des kinting short route des rangs raccourcis à l'allemand sur le jersey parce que ça ne se voit pas du tout pour venir dessiner l'encolure qui est là puis après on fait en rond une fois qu'on a fait les manches on fait en rond tout le long pour les manches ce sont juste des mailles qui sont relevées on tricote quelques rangs de jersey et on laisse le rouloter et pareil pour le col pour le col c'est exactement la même chose à l'arrière c'est une fausse patte de boutonnage en fait on met l'un sur l'autre état on assemble le petit détail que j'aime bien c'est au niveau de la goutte ici je ne sais pas si vous l'avez vu il y a un petit un petit twist de torsade en fait qui permet d'avoir une jolie petite finition c'est un projet super agréable très très chouette vous avez des photos portées et une vidéo sur mon instagram j'aime vraiment beaucoup c'est un projet très très chouette j'aurais peut-être du faire un poil plus long j'ai respecté les mesures mais j'aurais peut-être du le faire un poil plus long ça se tricote en 3,5 moi je crois qu'il me fallait du 4 pour mon échantillon mais voilà un super petit projet il est déjà sorti sur Atelier vous pouvez foncer il est top vraiment un régal à faire dans le dernier podcast aussi je vous ai montré mon gilet filet mot on en est toujours au même point que je vous raconte j'ai voulu l'assembler sauf que mes manches étaient trop courtes mes manches étaient trop courtes mon corps aussi rien n'allait ça passait pas ça m'a énervé j'ai tout défait je l'ai bloqué avant d'assembler et depuis j'ai pas trouvé le temps la motivation de l'assembler il y a vraiment pas que je le fasse mais j'ai pas trouvé la motivation parce que j'étais dégoûtée l'autre jour quand j'ai voulu l'assembler que ça allait pas donc j'ai pas trouvé la motivation il faut que je me motive à le faire ça va venir mais il faut que je retrouve la motivation donc le filet mot n'est pas terminé par contre j'ai attaqué un autre projet donc il faut savoir qu'en Giron on a eu un temps un temps de merdouille tout le mois de mai on a eu de la pluie pendant un mois vraiment donc c'est pas quelque chose d'habituel ici alors général au mois de mai on a un beau temps on profite déjà pas mal on va à la plage dans les piscines et tout ça mais là ça a été vraiment une catastrophe et j'avais en stock de la de la Népal de Drops j'avais du stock sur de la blanche et j'avais un projet que je voulais faire avec et donc je me suis dit on a un temps d'automne mais vraiment la journée on est passé pas les douze, treize, très humide pendant un mois je me suis dit quitte à être en temps d'automne ben tricotant le projet d'automne et donc j'ai commencé le pull Morning in Angle Bear quelque chose comme ça c'est de Nadia Nadia Crétin de Chêne je crois que c'est ça peut-être vous savez je suis nulle à chaque fois qu'on me rappelle tout ça et j'ai pas mon petit carré avec les notes bon bref donc il est comme ça donc c'est un pull en laine d'Ikaï voilà donc on l'a avec une grosse torsade devant les manches sont en jersey et le corps est en faux point mousse vous faites un rang point mousse un rang en droit un rang en droit un rang envers et ça vous fait un faux point mousse que j'aime beaucoup la torsade la trouve sublime une fois qu'il va être bloqué c'est une construction très sympa on s'ennuie pas du tout en fait déjà parce qu'il y a la torsade donc je trouve que ça rythme le tricot le fait de faire un rang en droit un rang envers un rang envers bref c'est très compliqué essayez vous pouvez les voir et donc je trouve que ça rythme bien le tricot les manches sont en râglant avec des augmentations voilà le tricot est super rythmé moi j'ai eu un petit souci c'est qu'en fait j'ai séparé au niveau des emmanchures là vous voyez et j'ai tricoté j'ai tricoté le soir dans mon livre sur le canapé et tout et un matin je sais pas je regarde mon trigo comme ça il y a un souci de couleur donc il est blanc 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 et en fait j'étais à bien 10 cm en dessous parce que ça va super avec la nuit 10 cm en dessous je me suis dit c'est la lumière du matin c'est quoi je suis pas révélée qu'il y a un problème c'est pas normal et je m'approche du tricot et en fait j'avais une bande un peu plus beige et je me dis oh putain excusez moi pour les enfants si vous écoutez cette vidéo et je me dis mince mais qu'est-ce que j'ai foutu et en fait donc je vais dans mon stock donc j'ai mon grosse panière de pelotes je regarde et là je me dis oh maman j'avais des pelotes qui me restaient de mon pull comment il s'appelle de mon lighthouse pullover où j'habitais des balles blanches et en fait j'ai pas fait gaffe en soir en chopant une pelote je sais pas en raveur le bain et en fait j'ai une différence de bain c'est dommage j'ai pas l'autre pelote elle est là-bas il y en a une qui est vraiment beige et celle-ci qui est vraiment blanc pure donc ça se voyait et donc là je me dis il faut que tu défasses tu veux pas laisser ça comme ça tu vas ne voir que ça tu le porteras pas si tu le vois donc ça va pas aller sauf que je vous dis j'avais fait au total plus de 15 cm donc j'ai défait maille par maille pour être sûre parce qu'avec la torsade de comté où j'en étais dans la torsade etc pour pouvoir reprendre parce qu'au final on voit pas bien dans une torsade je trouvais les rangs donc j'ai défait maille par maille 15 cm quasiment le soir c'est pas occupé pour arriver jusque sous les emmanchures en gros là il reste 3 rangs de la couleur plus ça c'est ce qui doit me rester j'ai repris ici bon il me reste aller 5 rangs de on le voit légèrement vous voyez là c'est plus clair là c'est plus fort il me restait 5 rangs je crois j'ai dit bon aller dans le voilà on le voit quand même pas à la caméra c'est très léger mais ça se voit un peu en vrai ça se voit beaucoup moins là parce que ça fait moins gros 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 blocs voilà et là après je défasse les emmanchures vous voyez je défasse les manches voilà j'ai enlevé déjà un gros gros paquet j'ai dit allez on repart donc là je repars sur la bonne pelote voilà un super super tricot je le fais le soir je vous cache pas grandement il fait un peu chaud pour le faire donc je le fais pas tous les soirs mais c'est vraiment un pull que j'aime beaucoup beaucoup j'ai très très hâte de le porter l'année prochaine je sais pas pourquoi je fais des pulls blancs j'ai un enfant qui me tâche tout le temps mais je continue à faire des pulls blancs parce que je trouve ça d'une beauté le raffinement j'adore le blanc donc un pull un peu tricoté j'aime beaucoup donc voilà où j'en suis pour la partie de tricot voilà j'en suis là pour la partie tricot j'ai pas pu se tricoter que ça comme je dis il fait chaud donc j'ai pas forcément envie de tricoter on se retrouve donc pour la partie couture donc pour la partie couture on s'était retrouvé la dernière fois je vous avais présenté des projets qui étaient prêts donc un projet qui était prêt je vous avais parlé du vent c'est pas repassé, ça sort juste de la machine j'ai lavé hier exprès mon fils a déjà tâché je vous avais parlé de la barbeau thèse M comme wicket de M comme Marie elle est pas repassée je suis désolée c'est vraiment bien je l'adore donc c'est un modèle de barbeau thèse issu de son e-book M comme wicket je crois qu'il s'appelle avec 4 modèles donc il y a un modèle de barbeau thèse comme ça version garçon alors c'est moi j'ai un petit garçon et il y a la version fille où on peut venir ajouter un volant puis il y a une combinaison longue c'est pareil, plusieurs options manches longues, manches courtes mais avec des jambes longues il y a la possibilité de mettre des volants il y a une culotte je crois je sais j'avais une culotte et il y a quoi d'autre ? si il y a une combinaison je crois jambes courtes avec des manches longues aussi mais ça je trouve que je verrais pas de me mettre des collants dans mon fils par contre je trouve que sur une petite fille si j'avais une petite fille je pense que j'en aurais fait plein comme ça et 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 je sais plus bon vous l'avez sur ton site je vous mettrai le lien il est très très sympa il est très sympa donc j'ai commencé ce e-book par ce patron là donc c'est un patron qui est je l'ai fait en coton lavé de chez diffusé de la tissu comme le petit sarouel que je vous avais déjà montré c'est un modèle qui est entièrement doublé voilà à l'intérieur donc il peut se porter limite dans les deux sens pour que les finitions il faut forcément les finitions qu'il fasse moins jolie à l'intérieur les points d'arrêt etc donc voilà c'est un très très joli modèle je l'aime beaucoup mon fils aussi d'ailleurs il a déjà taché une belle tache blanche ici de crème solaire qui ne part pas alors si vous avez des astuces les mamans couturières les taties couturières qui détachent du linge je ne veux bien parce que là clairement je ne sais plus quoi faire on se parallèlement donc voilà petit modèle de barre hauteuse plutôt simple donc il y a des coulisses il y a des coulisses qui sont créées ici et pour chaque cuisse voilà moi j'ai mis des pressions donc avec ma pince prime j'ai mis des pressions ici et au dos normalement c'est censé être un seul bouton qui vient en centrale se coudre là dessus je me suis dit non mais moi j'ai mis des pressions c'est beaucoup plus simple j'ai toujours envie de lâcher la nounou ce sera moins une galère petit bémol je trouve pas moins que les explications de m comme mari manque de clarté je me suis retrouvée alors j'ai déjà fait la m comme miroir j'ai déjà fait plusieurs patrons de m comme mari j'aime beaucoup mais c'est vrai que quelquefois je trouve que ça manque de précision comparé à d'autres patrons clairement si vous débutez ça peut être il faut être très motivé au niveau de l'assemblage de la doublure et de ça je le dis pour ceux qui veulent le faire il faut vraiment commencer côté faire un côté l'assemblage puis l'autre moi j'ai voulu faire les deux en même temps et en fait c'est strictement impossible parce que sinon vous bloquez le haut du vêtement dedans vraiment faire côté puis l'autre côté voilà j'ai vraiment aimé ça j'aime comme mari on me dit non écoutez je ne comprends pas alors ce autant il y a énormément de modèles comme mari qu'on peut trouver par les hashtags sur Instagram celui-ci on le trouve très très peu voilà on le trouve très très peu je ne sais pas pourquoi sur Youtube on le trouve très peu et donc je lui envoie un message parce que forcément avant d'embêter on va dire une créatrice je vais toujours chercher 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 sur Instagram si je ne trouve pas une explication comme il l'a fait etc et personne je lui envoie ça on lui dit écoutez je pense qu'il y a un souci de toute façon je n'arrive pas à s'en mettre et en fait on me répond juste au bout de quelques jours si si mais il faut vraiment faire par le côté je l'avais même amené à ma maman et ma maman me dit oui il faut vraiment faire côté par côté voilà une vraie galère si vous galérez dessus n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram j'y suis assez présent donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je puisse vous filer un coup de main si je peux ce sera avec grand plaisir sinon c'est un modèle c'est sûr que je vais refaire par contre je vais le refaire en en 12 alors là je l'ai fait en 18 et je vais le refaire en 24 mois d'ailleurs ça va de 3 mois à 24 mois les tailles excusez-moi j'ai mis une grave et voilà petit modèle bien sympa et que j'ai beaucoup aimé pour continuer dans la culture bébé j'ai fait on se fait 3 modèles bébé et après on commence sur les modèles femmes je suis désolée pour ça que ça intéresse pas mais j'ai un enfant donc forcément il fait des petits vêtements j'ai fait la barbe au testigné de Icati donc voilà avec sa phosphate de boutonnage une première pour moi une demi-pâte de boutonnage je n'avais jamais fait la finition n'est pas parfaite parfaite en bas mais je suis plutôt contente le tissu c'est un lien l'urex si vous voyez ça brille j'aime beaucoup un lin l'urex de chez de chez de chez diffuser le tissu à Saint-Elavis je l'aime beaucoup beaucoup donc voilà ici donc ici on n'est pas doublé on est en simple il y a une création de couilles ici pour passer l'élastique pareil j'ai mes trois petites pressions ici pareil il y a des bandes de propreté qui sont faites pour les manches et ici pareil je trouve clairement que la finition de ce vêtement est impeccable je n'avais jamais cousu de Icati je suis absolument fan je compte faire une grande ours à mon fils voilà j'ai testé Icati par ce modèle autant le patron l'accompagnement par la vidéo les finitions vraiment j'ai un énorme coup de coeur vraiment j'ai un énorme coup de coeur je trouve que c'est c'est vraiment bon accessible débutant même si la partie est la plus dure c'est ça c'est la pâte de boutonnage puisque moi elle n'est pas parfaite je n'ai pas mis le bouton parce qu'en fait elle est il y a un côté qui est en fait qui part à une taille normale et qui se réduit je vais vous montrer là si vous regardez vous voyez il part de une taille ici et elle est plus petite donc je n'ai pas mis le bouton et je me suis dit que de toute façon pour jeter le petit côté ouvert pouvait être sympa je trouve ça d'une mignonnerie je vous assure je trouve ça tellement mignon j'adore donc ça c'est pareil j'en referai d'autres je trouve ça très très beau j'adore 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 rien à dire sur ce patron vraiment une pépine c'est la vidéo d'accompagnement foncé j'ai testé ça foncé puis après donc j'ai continué dans les elle comme Marie et là c'est là où c'est la cata c'est là où c'est la cata alors je vais faire les deux trois boutons pour pouvoir vous montrer mais là c'est là où le voilà là ça n'a pas été du tout donc j'ai continué dans le ebook de m comme Marie pour faire j'ai voulu lui faire une combi donc j'avais acheté de la double gaz pour lui faire une combi c'est pas ça je suis déçue c'est pas grave ça lui fera un pyjama finalement en double gaz pour prendre les deux il fera un peu plus fric bon truc pour rester à la maison donc là voilà la combi en double gaz que dire une galère comme j'ai dit j'adore M comme Marie mais là sur le coup je suis un peu déçue parce que le patron n'est vraiment pas clair genre il y a une pièce ici dessous vous voyez qui fait comme un rond bah en fait sur le patron il est bas on sait pas où il faut la mettre voilà donc quand c'est la première fois qu'on fait une combi très compliquée et pour vous raconter la petite histoire c'est que donc je ne sais pas où elle est ce que je vais je coupe tout et il me reste des pièces et là je suis en mode toujours fait quoi et j'ai une combi du commerce que je mets un matin à mon fils et là je vois cette fameuse pièce en 2 minutes et là je me dis putain en fait elle est pas là donc on reprend la pièce il est là sur le truc tout est ok voilà je suis désolée j'adore M comme Marie mais clairement là voilà il manque d'explications une personne qui débute en fait il y a marqué juste finition version jambon finition version jambon j'ai épluché les autres patrons voir s'il y avait un tronc commun entre tout je n'ai pas trouvé alors peut-être que c'est moi qui ai un bug après le modèle je le trouve très joli peut-être plus pour une petite fille parce qu'on peut mettre des volants et ça fera tout de suite je pense moins pyjama après est-ce que ça vient de mon tissu peut-être aussi le fait d'avoir mis la double glace ça rappelle plus un pyjama voilà c'est pas grave je me suis dit je me mettrais quand même en mode pyjama en mode détente à la maison visiblement le week-end prochain il ne fait pas très très beau je me suis dit que voilà pour mettre à la maison c'est très très bien j'ai mis des pressions primes j'ai fait une petite finition ici en fait pour tenir la parementure j'ai fait une petite surpiqûre en fait toute bête tout le long du vêtement parce que ça avait moins pyjama avec voilà rien de particulier je ne suis pas fan du monde voilà je suis triste moi qui aime faire des vêtements qui aime quand c'est très joli très parfait pas parfait mais là j'ai été déçue franchement j'ai été déçue mais voilà il y a une petite combi c'est pas grave il la mettra on va pas polémiquer quand on est là dessus je suis très contente de l'être barboteuse voilà faut voir le point positif là dessus mais je trouve que voilà les explications du patron sont pas ouf et donc après ça j'ai un petit peu cousu pour moi donc je me suis cousu alors je me suis cousu tadaaa des culottes de règles on en parle alors ça c'est pareil ça a été toute une épopée je n'ai pas choisi la plus chose ça a été toute une épopée que je vous raconte donc un jour il y a une vente macauriste sur sur macauriste à 2 euros et j'achète un patron qui s'appelle blue moon je crois ou quelque chose comme ça je ne sais plus la créatrice pour faire une culotte de règles etc moi j'étais déjà adepte des culottes monstruelles mais je me suis dit que je voulais me les faire clairement les miennes arrivaient au bout du bout depuis le temps que je les avais les premières j'avais acheté des things je les ai acheté en 2016 donc bon voilà elles ont fait leur temps elles étaient très bien mais elles ont fait leur temps et donc je me suis dit ben parce que clairement c'est un petit budget je me suis dit faut que tu fasses les tiens j'ai acheté ce patron je l'ai fait flop total mais vraiment flop total la culotte beaucoup trop grande c'était pas ça j'ai acheté Charlotte Jaubert que j'adore si vous avez vu ma vidéo unboxing vous savez j'adore Charlotte a sorti donc avec artesan un coffret de culottes monstruelles dommage sold out voilà quand je me suis réveillée il était déjà passé donc je me suis dit bon et j'avais vu une photo de une vidéo de Raphael d'Eben je vous mettrai sa chaîne j'adore Raphael j'avais vu donc une vidéo où elle l'assemblait deux trucs comment faire une culotte et un tuto sur comment faire ses culottes de raie ce tuto c'est le tuto de l'atelier de vie ça fait beaucoup de références tu vous mets tout en barre d'infos et et l'atelier de vie a fait un super tuto j'aime beaucoup ces vidéos d'ailleurs allez-y qui a fait un super tuto sur comment faire tes culottes mensuelles à partir de culottes du commerce j'avais tout ce qu'il fallait j'avais du jersey j'avais du pull et de l'éponge et dans le tuto banco on y va donc je suis allée dans mon petit lieu clair j'ai acheté des culottes basico-basiques en coton je crois que j'en les ai pour 3,99$ et 4 ou un truc comme ça je prends de l'eau et je me dis allez c'est parti donc l'atelier de vie fait le tuto donc en gros vous prenez la culotte vous prenez du plastique pour dessiner je découpe donc au total j'en ai 8 une tuerie vraiment une tuerie vous cousez et tout c'est hyper simple par contre il faut avoir une surjeté moi j'avais pas encore la maman qui est là j'avais celle de ma maman donc j'ai fait ça chez ma maman vraiment rien à redire son patron et son tuto est hyper simple simple et efficace voilà et donc je me suis fait des culottes menstruelles seul souci c'est qu'en fait j'ai pris deux paquets de deux couleurs différentes et en fait ils n'ont pas la même finition donc il y en a un qui avait une finition avec un petit bord élastique comme ça vous savez les élastiques de queue et il y en a un qui avait un bord comme ça juste un repli dans le jersey donc en fait je me suis retrouvée avec des des tailles en gros celles-ci je crois sont un poil plus large ouais ou l'autre est plus large bon bref je me suis retrouvée avec un petit souci de taille dans mes inserts parce qu'au final j'avais qu'un patron avec les inserts en partant de ça et j'ai pas fait gaffe que les autres n'étaient pas pareils j'avais tout dépouspé donc bon j'ai des finitions qui sont un peu moins jolies là voilà il y a une petite cafouille mais comme je disais à part moi qui va avoir mes culottes mon mari me sait tout donc clairement on s'en fiche et on profite donc ça me fait un coup sur des culottes qui sont vraiment pas chères pas chères du tout voilà ça me fait un tout petit budget mais pour des super culottes qui vont être bien utiles voilà franchement si vous voulez vous lancer je sais que Virginie elle explique qu'elle prend ses culottes à Primark bon on était en plein confinement donc c'était pas du tout possible voilà elle les paye pas très cher aussi l'avantage c'est que voilà moi donc les toutes premières je l'ai essayé de venir dans les Etats-Unis donc en 2016 il faut se dire qu'à l'époque 3 culottes plus le fait qu'elles arrivent on en avait vite pour 100€ et je sais qu'à peu près les prix c'est toujours pareil c'est encore une bonne trentaine d'euros minimum des culottes sachant qu'on risquait des frais de douane quand on les faisait venir aux Etats-Unis en plus moyen moyen et en fait au bout d'un certain temps je trouve que voilà elles absentent moins bien aux forces de cycle et là-bas je crois qu'ils disaient qu'en gros c'était plus 5 ans donc je me dis autant se les faire ça m'a pris une grosse soirée à tout découper et une grosse après-midi à tout coudre mais aucun regret franchement j'en ai 8 je sais que je suis tranquille pour mes cycles donc je vous mets tous les liens en barre d'info pour aller voir puis après ça je me suis dit qu'il fallait que je me coude des vêtements parce que c'était quand même plus sympa de se faire des vêtements donc je me suis cousu je l'avais mis comme ça je me suis cousu un pantalon mon premier pantalon pour ceux qui l'ont vu sur Instagram vous l'avez vu ce beau vert il ne ressemble pas tout à fait pareil à la caméra vous il est un petit peu plus bleuté moi il est un peu plus vert c'est le pantalon plume de chez Poplin & Lignon en version Palazzo voilà je suis absolument dingue de ce pantalon pour info c'est une conglie que je porte c'est pas du tout fait main voilà je suis absolument dingue de ce pantalon donc le pantalon plume il y a les petits passants pour avec la ceinture qui est là c'est un lin que j'avais acheté sur le marché Saint-Michel à Borde il y a quelques années donc pas de grosses difficultés pour ce pantalon juste une ou deux mais je vais vous expliquer donc il a des plis ici je suis juste en remède les repères une ceinture deux jambes voilà c'est mieux pour un pantalon moi j'ai fait sauter les poches j'ai pas mis de poches au bien j'aurais dû en mettre mais j'ai pas mis de poches parce que j'avais pas envie de me compliquer la tâche pour un peu les pantalon même si c'est pas très dur parce que j'en ai déjà mis dans ma jupe l'élégante de Poplin & Lignon donc voilà je savais déjà les faire mais j'en ai pas mis et puis j'avais peur que ça allourdit sur les côtés et tout ça je n'en ai pas mis voilà à l'arrière il y a des pinces vous voyez là il y a un zip invisible pour trouver la couleur je ne vous raconte pas la galère donc normalement en plus alors je ne sais pas ce que j'ai eu si c'est moi si c'est pas trop je n'ose pas remettre trop encore des patrons le zip invisible visait 20 cm ma maman va me donner la cerise je lui donne un peu de tissu je lui dis écoute vas-y prends moi s'il te plait elle me prend la couleur la plus proche vous voyez c'est pas non plus hyper choquant donc voilà c'est très bien j'installe mon zip sauf qu'en fait il me restait un énorme trou ici je me dis mais merde c'est bizarre et en plus ici j'avais un décalage entre vous voyez les bords de la ceinture quand je le mettais j'avais un décalage aussi c'est pas possible c'est une galère et tout je démange le refais je démange le refais alors je me dis ben je vais mettre le zip vraiment bas comme c'est prévu le monter je m'arrête à la ceinture et j'ai mis des petits des petits crochets lingerie au final pour venir fermer derrière et vu que j'ai tout le temps en fait un haut vu que c'est une taille très très haute j'ai tout le temps un haut et comme ça ça vient se mettre comme ça donc voilà j'ai bricolé ça au final j'ai fait un petit changement de finition sinon j'ai suivi le patron et sauf là aussi en bas où j'ai fait un changement qu'est-ce que j'ai fait déjà pour ça ? qu'est-ce que j'ai fait pour ça en bas ? ah oui il y avait une pause avec un billet ou je sais pas quoi et en fait j'avais pas de billet sur moi je voulais finir un pantalon je me suis dit ouais bon donc au final j'ai mis comme ça endroit contre endroit j'ai cousu là j'ai une petite finition à faire je l'ai portée j'ai pas fait la finition il faudrait juste que je reprenne comme ça de toute façon avec un il faut que je fasse un surrogé ici l'endroit qui l'est pas fait la meuf tellement impatiente de porter sa coulée et en fait voilà j'ai fait endroit contre endroit j'ai fait ça donc ça fait mon petit revers ici et ma foi j'aime beaucoup la petite coupure que ça fait au niveau de la jambe voilà je l'ai déjà portée donc sur Instagram vous avez des photos portées je suis absolument fan j'avais un peu peur alors il faut savoir que avant de coudre je ne mettais pas beaucoup de couleurs je me souviens de la couleur un peu plus de mes dernières mais je portais très très peu de couleurs vous allez voir que plus on avance dans mes couselles et plus je porte de couleurs et ça c'est une forme typique de pantalon que je n'aurais jamais osé mettre mais vraiment je n'aurais jamais osé mettre ce type de pantalon je me serais dit mais non c'est pas bon c'est mince et puis ta forme ça va te noyer dans le cesse c'est ce qu'on entend un peu partout et puis je me serais dit mais non parce qu'en plus c'est un taille hot et puis tu as un petit peu de vent de ta grossesse qui te reste ça va pas aller patati patata et au final je me suis lancée je l'adore je l'adore alors je ne le mets pas en ce moment-là si j'ai très très chaud comme je vous disais mais je l'adore et cette couleur je trouve qu'elle est elle est géniale pour la saison dans mon shooting photo je l'ai porté avec un petit top blanc voilà je trouve que ça fait super chouette avec des petites chaussures voilà c'est tout de suite un look un peu chic on a un brunch après un mariage et je me dis que vendre moi voilà avec un petit top blanc vu que la mariée ne sera pas là on peut mettre du blanc bon elle sera là la mariée mais elle sera déjà mariée elle sera pas forcément blanc je me dis voilà mettre ça avec un petit top blanc des petites chaussures à talons ça passe toujours bon ça fait toujours son effet donc je suis plutôt contente et enfin j'ai cousu une troisième chose j'ai cousu ma robe pampa ah je crois que dans le dernier dans le dernier podcast je vous ai montré le tissu oh mon dieu je l'ai énervé arrête un peu donc ma robe pampa 100% polyester qui ne se froisse pas alors le polyester ok ça peut transpirer on est d'accord mais par contre on en parle que c'est la vie qu'on va faire un peu repasser donc là voilà ma robe pampa elle est comme ça voilà le tissu il est donc avec des grosses là et vous voyez c'est shiny ça brille voilà les typiques style ici la bouillie sont pailletées ça brille en revanche j'adore 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 euh je suis absolument fan que je suis absolument fan je la trouve très très jolie j'ai mis alors j'ai suivi le patron pas partout je vous explique pourquoi ici au lieu de mettre un biais donc normalement on est censé mettre un biais j'ai fait une parementure j'ai fait une parementure vous savez plus de tenues que j'ai surpiqué et voilà ici donc j'avais tout le décolleté une petite parementure ici propre j'ai mis un biais pour le col ici à l'arrière après j'ai suivi le montage classique les peintures sont courtes ici au niveau des manches j'avais des barrages des manches ils sont galibaux je suis un peu déçue parce que j'ai mis la dentelle et j'ai suivi les côtes vraiment du patron mais moi elles ne foutent pas elles ne foutent pas du tout donc je suis un peu déçue là dessus je me suis noté dans mes notes que la prochaine fois il faut que je mette plus de dentelles après ça ne fait pas moche ça fait un petit poignet de dentelles comme ça ça ne fait pas moche mais la prochaine fois j'en mettrai plus de dentelles et je ne ferai pas le montage pareil au niveau des manches parce que je crois que j'ai fermé j'ai mis d'abord la dentelle et j'ai fermé vous voyez ça fait une finition comme ça sur le côté et je ne suis pas forcément fan je pense que je fermerai je viendrai mettre la dentelle après sur le dessus en couture je verrai comment je fais mais je ne ferai pas cette finition la prochaine fois je vais la modifier après c'est un patron que j'adore des photos portées vont sortir là sur Instagram d'ici la fin de la semaine je les ai prévues je l'adore vraiment je l'adore je la trouve très jolie je la porte ceinturée parce qu'elle est un peu large pour ma morpho donc je la porte ceinturée à part ces deux petites modifications je n'en ai pas fait d'autres d'autres versions bien sûr sont à venir d'autres versions sont à venir j'ai pris une vidéo où je la porte vous la verrez il y a déjà trois années de vidéo où je la porte donc vous pourrez me voir avec voilà je la trouve très très chouette je ne vais pas en profiter je ne vais pas la porter parce qu'il ne fait pas beau mais je l'adore modèle très simple parfait pour les débutants n'hésitez pas à foncer je compte de faire une version en blouse aussi voilà il y aura d'autres versions qui peuvent revenir c'est un patron donc c'est la robe pampa du camélia rose vraiment hyper claire génial vous pouvez foncer 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 après je vous montre mon projet en cours que j'ai actuellement certains sont déjà au cours je cherche ah c'est où ? je suis en train de faire ma robe cassandre mais vous savez mon hack de la robe cassandre alors où est le devant ? voilà je suis en train de faire le hack de ma robe cassandre donc je vous avais dit que je voulais faire un hack et donc vous voyez j'ai fait avec un décolleté plus profond je suis celle-ci donc il viendra comme ça voilà et donc dans un tissu de chez Cousette j'ai fait des des bandes plus larges pour les bretelles et j'en ai deux autres qui seront à l'arrière en fait qui vont venir se nouer sur l'épaule directement je copie en fait un modèle de chez Cezanne la robe grazilla donc voilà dans ce superbe tissu de chez Cousette que j'aime beaucoup 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 voilà donc après je garde l'esprit de la jupe j'ai juste retaillé le haut ici et les bretelles je me dis que voilà vu que j'ai une petite poitrine ça fera pas trop décolleté j'espère je suis en train de me dire que peut-être que si ou peut-être pas faudra que je teste de toute façon je verrai s'il faut que j'ai encore du tissu donc je pourrai reprendre le haut je me suis dit que je me suis peut-être emballée sur le la découpe ici du V peut-être pas je ne sais pas trop je verrai une fois portée après voilà j'ai vraiment une poitrine toute petite donc à voir voilà donc j'ai fait ça après voilà l'avantage c'est que je vais parler de la hauteur des bretelles donc on va parler de l'épargne là-dessus voilà voilà je suis plutôt contente j'aime beaucoup ce que ça donne et donc je voulais parler aussi ça me vient à l'esprit on va parler de couture mais pas de vêtements je vous reprends tout le suite on va appeler ça la catégorie outils couture je vais vous présenter ça et là maudite Sandra c'est un classeur pourquoi tu nous montres un classeur ? mais c'est pas n'importe quel classeur c'est un classeur d'organisation de couture j'ai découvert ça donc j'ai découvert ça et je trouve ça génial donc j'ai acheté le I am Organized I am Pattern c'est tellement bien donc en fait vous avez un sommaire vous avez, alors tout n'est pas rempli je suis en train de le créer vous avez des pages mensurations avec tout donc vous pouvez mettre les mensurations il est marqué pour pour moi, pour mon mari, pour mon fils, pour ma tante pour les personnes qui ont cousé ça vous permet, voilà vous voulez faire un cadeau vous avez déjà ce qu'il faut sous la main après vous avez des pages tissu-tech voilà, avec tout ce que vous voulez mettre et tout je trouve ça vraiment génial vous imaginez pas le temps que je gagne parce qu'en fait vous notez tout vous savez en quoi est fait le patron comment faut l'utiliser, qu'est-ce que vous pouvez faire avec et tout c'est vraiment génial donc je suis en train de remplir la tissu-tech au fur et à mesure puis vous avez une patron-tech pareil, vous mettez petit dessin technique ici, les rêves du patron ici pareil, vous voyez avec des numéros voilà, vous mettez donc il y a marqué le nom du patron la marque, la version que vous avez le type de vêtements, les tailles, si il y a en PDF ou imprimé et une description donc voilà, vous mettez vos patrons et en fait après quand vous faites vos projets vous avez déjà l'index des projets donc là en fait c'est ce que j'ai prévu de faire avec préparation réalisée finie donc voilà, il y a pas mal de choses en prévision et il y en a encore qui ne sont pas mises mais qui vont arriver très très bientôt et après en fait, on va prendre par exemple celui-ci vous avez en fait la planification du projet donc le patron, le numéro du patron que vous avez mis précédemment les infos, les courses, le suivi savoir si vous avez acheté le patron si vous avez acheté le tissu, les fournitures, les photos est-ce que vous les postez sur les réseaux moi c'est très utile pour moi le petit dessin du projet les ajustements donc ça c'est ce qui est top c'est que par exemple vous voyez moi j'ai mis que j'avais suivi le patron pour l'assemblage, il faut bien commencer à faire chaque cuisse de chaque côté c'est ce que je vous avais dit pour la barboteuse Terracotta le tissu utilisé, les aiguilles que j'ai utilisées quelle tension, quelle longueur de point donc voilà, et les réseaux ici on peut coller une petite photo donc il faudrait que je me le fasse, ça je l'ai pas encore fait et les idées de hack pour la prochaine fois ce qu'on a envie de faire je trouve ça génial ici je gagne un temps fou depuis que depuis que j'ai ça je suis beaucoup plus organisée voilà, je sais avec quel tissu j'ai fait ça je sais combien, quand vous allez dans votre tissu tech de 5 ans, mais vous savez que vous l'avez utilisé pour un projet que vous avez utilisé un mètre, alors voilà, vous faites votre déduction vous savez combien il vous reste c'est génial, c'est de remesurer mille fois les tissus et compagnie et je me suis également imprimée, je l'ai trouvé sur Macery c'est Gaëlle Couture qui fait ça, c'est gratuit c'est des silhouettes avec les vêtements qui vont avec, etc. et donc ça, ça me permet quand je suis sur la tablette lumineuse de dessiner, de réfléchir à quel projet je vais faire ou quand je m'imagine un projet mais je ne suis pas sûre voilà, je trouve ça génial donc je vous en parle I am Organized voilà, Organized ça sera mais Organized que Organized Organized vous remarquez que j'ai un piastre anglais mais je l'assume totalement voilà, depuis que j'ai ça, c'est une pépite je rentre de fou, alors les fois ça me prend plus de temps vous voyez, j'ai un gros paquet à mettre à jour mais ça me permet de savoir où j'en suis et tout donc je trouve ça génial donc je vous le conseille mille fois, mille fois, mille fois et donc dans les outils couture, on a cette petite nouveauté qui vient d'arriver chez moi donc c'est la Juki MO4S donc c'est une surjeteuse donc de la marque Juki j'ai longtemps hésité dans les surjeteuses j'avais repéré une broseur et j'avais repéré également la paf au videoc 2 je crois que c'est ça que j'avais repéré aussi et puis pourquoi j'ai pris celle-ci parce qu'elle est dispo alors que la paf j'avais du mal à la trouver et la broseur n'y était plus du tout donc au final j'ai pris celle-ci je commence à la dompter j'ai fait notamment mon relais rouloté avec sur ma cassandre on s'apprivoise voilà on va dire que l'on s'apprivoise elle et moi je l'ai dit depuis une petite semaine donc c'est très cool mais je suis plutôt contente est-ce que ça vous dit une petite présentation plus en détail des tutos pour celles qui l'ont est-ce que ça vous intéresse ou pas ? je peux prendre le temps d'en faire, il n'y a aucun problème ce sera avec plaisir et c'est juste pour vous dire aussi j'ai eu plusieurs fois la demande pour faire le tuto de la robe cassandre parce qu'il galère avec donc oui il va y en avoir un j'ai vu avec la créatrice elle est ok pour faire ce tuto donc il faut que je vois je trouve du tissu parce que je n'ai rien c'est pas pour la faire mais je vais vous faire très bientôt le tuto de la robe cassandre et je suis en train de vous préparer un un vlog actuellement c'est une robe que je suis en train de faire et voilà donc voilà pour les petits points de couture où j'en suis actuellement moi je vais aller embaucher parce que quand même il ne va pas aller travailler ce matin c'est lundi motivation à fond je termine ma robe cassandre et j'attaque plusieurs robes après d'été je vais aussi notamment coudre toute la collection de chez Estellina Bordeaux c'est pareil je vous ferai une vidéo zoom sur Estellina ça vous permet un peu de voir tout ce qui va sortir comme vidéo dans les semaines qui arrivent actuellement donc il y a une vidéo tous les 15 jours j'aimerais bien arriver à faire une vidéo par semaine j'essaie de prendre petit à petit de l'avance et si j'y arrive ce serait ce serait génial voilà pour tout ça écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas toutes les infos sont dans la barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça me motive quand je vois vos petits abonnements que je reçois le petit email qui me dit comme quoi il y a un nouvel abonné ça me fait tellement chaud au coeur n'hésitez pas à me laisser des messages et des pouces en l'air parce que plus vous m'en essayez plus ça me motive à prendre de l'avance et à faire des vidéos en avance quoi parce qu'il faut savoir que je ne suis pas payé pour la vidéo je fais vraiment ça par plaisir et quand j'ai vos petits mots vos petits pouces en l'air vos petits abonnements ça me fait boum 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 dans mon petit coeur et pareil n'hésitez pas à me suivre sur instagram où je mets très régulièrement mes photos de vêtements portés j'essaye de faire des shootings un peu sympas pour pouvoir vous les présenter je réponds à vos questions, à vos interrogations je suis là donc n'hésitez pas je vous souhaite une très belle semaine une très belle journée c'est parti c'est parti